Bonjour. Retournons à Bordeaux, en Médoc, avec la très belle appellation Margaux, bien sûr, très connue. Avec le château Brande-Cantenac, deuxième cru classé en 1855, sur la commune bien sûr de Cantenac, puisqu'il y a au moins trois communes qui ont droit à l'appellation Margaux. C'est Labarde, Cantenac, Margaux et également Soussan, mais à Soussan il n'y a pas de cru classé. Les vins de Margaux sont réputés légers, fins, c'est parfois vrai, parfois moins vrai, puisqu'il y a de multiples paramètres qui vont faire le style d'un château par rapport à un autre. Deuxième cru classé en 1855, aujourd'hui il est plutôt troisième à peu près, avec du cours finalement relativement raisonnable, on est quand même dans les 60 euros à peu près. Si on devait rapprocher le style de Brande-Cantenac, on pourrait penser à Giscours, qui est sur la commune de Labarde. Des vins donc avec beaucoup de finesse, mais qui n'ont pas la puissance ou l'amplitude des vins de Saint-Julien ou de Saint-Esteve et a fortiori Podiac. Les vendanges en 2014 ont été tardives dans ce millésime un peu bizarre, avec un très bel automne. On a vendangé fin septembre, début octobre, des dates qui aujourd'hui paraissent carrément irréelles. Bien sûr, ça devrait se reproduire de temps en temps, mais beaucoup beaucoup moins souvent qu'avant, comme l'expliquent les climatologues. C'est une propriété quand même qui a 75 hectares, ce qui est finalement dans la moyenne en Bédoc. L'ancépagement, si la majorité est faite de Cabernet-Sauvignon, il y a quand même un pourcentage qui dépasse les 50% de Merlot et un peu de Cabernet-Franc. Mais en 2014, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de vous le dire, les Merlots ont pris un vieux coup, ce qui fait que sur cet assemblage, on est quasiment à deux tiers de Cabernet-Sauvignon et donc on a beaucoup moins de Merlot. Quand on regarde les fiches techniques de ces châteaux, parfois ils indiquent le pourcentage de la récolte qui a été dans le grand vin. Là, je crois que c'était de l'ordre de 38%. Ils indiquent ça à l'air de dire, vous avez vu, oh là là, qu'est-ce qu'on sélectionne pour maintenir la qualité. Le problème, c'est que cette remarque peut être prise d'une autre manière parce qu'on pourrait leur dire, mais comment se fait-il qu'on soit tant obligé de trier pour maintenir la qualité du grand vin. Et ça, je vous renvoie à mes vidéos sur les second vins et sur l'extension des parcelles. Forcément, il y a un moment donné où la qualité en prend un vieux coup et donc il faut sélectionner beaucoup plus. Donc cette information est un peu ambiguë, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Brann-Kantenach ? Eh bien, il y a un très beau plateau d'Archide Profonde qui est favorable notamment au Merlot. Nous allons donc goûter ce Brann-Kantenach 2014. C'est la famille Lurton, bien connue à Bordeaux, qui détient ce château. On raconte qu'il pourrait se vendre un peu plus cher, mais enfin, vous savez, c'est toutes les petites histoires qui circulent à Bordeaux. On avait dit la même chose de Château-la-Lagune, du temps de Jean-Michel Dussaultier. Et puis finalement, comme la famille Frère a rempli le château, quand on regarde avec le recul, les cours sont restés assez stables. Ce sont des trucs assez intéressants parce qu'ils ne sont pas spéculatifs. Nous allons goûter ce château qui doit être quasiment à son apogée. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la lutte contre le mildiou, essentiellement avec la bouillie bordelaise qui porte bien son nom, évidemment, parce que cette année, on peut dire que les viticulteurs en ont pris plein la tronche. Notamment d'ailleurs, en Bourgogne ou à Chablis, ça a été calamité sur calamité, mais des autres que personne n'a été vraiment épargné. Vous le goûtez, ça va. Belle robe. Une couleur encore rouge assez vive. Des notes très marquées de cachou et de de myrtilles. La robe est légèrement trouble. Il est très épanoui, évidemment. Pratiquement, il a 10 ans. Il est dense. Belle concentration. Le vin reste relativement léger parce que c'est le style de l'appellation, mais le millésime est suffisamment beau pour que le vin s'exprime bien. Beaucoup de finesse. Les tannins restent encore bien fermes. Le vin pourrait être encore conservé plusieurs années en cave sans aucune difficulté. Je voulais donc vous parler du mildiou. La bouillie bordelaise a été mise au point à la fin du 19e siècle, peu avant d'ailleurs la calamité du phylloxère. On peut dire qu'à cette époque-là, la viticulture, ça a été très arbre. Elle est à base de cuivre et le problème, si vous voulez, c'est que le cuivre n'en finit pas de s'accumuler, non seulement dans les vignobles, mais dans bien d'autres terrains agricoles, puisque cette bouillie est utilisée dans bien d'autres cultures. La bouillie bordelaise n'est pas évidente à manipuler, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas préventive. Elle n'est que préventive, pardon. Elle n'est pas curative, donc il faut surveiller son vignoble. Parce qu'une fois que le mildiou est installé, alors là, ça devient beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. En plus, ce cuivre reste en surface et se lessive très facilement, c'est-à-dire que dès qu'il y a des pluies, il faut recommencer les traitements. Au fil des années, quand même, on s'est rendu compte qu'on pouvait en utiliser beaucoup moins qu'avant, ce qui est bien sûr une bonne chose, mais on n'a pas trouvé de remplacement actuellement. Et que ce soit en bio ou en biodynamie, on est un peu coincé et on doit l'utiliser. Alors, donc, ce cuivre s'accumule dans le sol et se retrouve évidemment plus ou moins dans les eaux. Et ça, c'est très ennuyeux. Alors, on essaye un petit peu de ruser en attendant de trouver un remplacement moins toxique pour l'environnement. Il y a des essais qui sont très intéressants pour faire pousser des plantes, comme la marrante et le chénopode, entre les rangs de vignes. Alors, ces plantes, qu'elles ont intérêt ? Elles vont absorber le cuivre, c'est-à-dire que ça va rentrer dans le métabolisme, ce n'est pas en surface. Et on peut recueillir ces plantes et extraire le cuivre après relativement facilement. Mais vous imaginez bien que faire ça sous grande échelle, ce n'est pas pour demain. Mais ça pourrait être, disons, une solution transitoire, en attendant, de pouvoir remplacer cette fameuse bouillie bordonaise. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada